bonjour bienvenue dans une nouvelle vidéo potager j'ai les outils en main je vous propose de faire un petit bilan de ce qui s'est passé depuis un mois et demi depuis le moment où j'ai planté j'ai réalisé mes bacs et j'ai planté mes premiers plans de légumes vous avez voilà je vous ai publié une précédente vidéo sur la construction des bacs sur la manière de remplir mes bacs et les différents plans que j'ai que j'ai planté je vous les mettrai juste en barre d'infos petit i ici ou ici je ne sais plus mais en barre description pour que vous puissiez voir aussi un petit peu l'évolution aujourd'hui je vous embarque et bien avec moi on va faire le tour de mon jardin je vais vous montrer un petit peu comment ça a grandi et peut-être petites erreurs que j'ai réalisé et aussi et bien l'évolution des autres zones de potager que j'ai réalisé entre temps puisque je ne suis pas resté uniquement en bac j'ai un petit peu agrandi et puis je terminerai par les prochains projets à venir sur le jardin j'espère que cette vidéo vous plaira vous détendra voilà c'est une vidéo tranquille on n'est pas là pour faire pour apprendre de grandes choses ni pour être dans la surproductivité on est ensemble et c'est parti pour cette petite visite de potager à tout de suite alors je vous propose un petit tour de potager ça fait maintenant j'ai planté en mi avril nous sommes le 2 juin 2 3 juin donc ça fait maintenant un mois et demi que j'ai planté des choses et ça commence vraiment à pousser donc là on a le plan d'aubergine qui fait grise mine celui-ci qui fait grise mine il s'est fait vraiment manger au début par les limaces donc j'essaie de protéger mais avec une petite cloche aussi comme ça la nuit mais bon un peu compliqué l'autre pied d'aubergine ici est quand même plus développé donc on verra ça donne et puis si on a tous les plans de courgettes là qui commence vraiment à apprendre beaucoup d'ampleur c'est la floraison du coup là j'ai des des fleurs qui arrivent j'avais même une courgette très précoce ici qui est arrivé mais malheureusement elle est toute molle elle a pas grossi donc j'ai l'impression en fait qu'en ce moment j'ai beaucoup de fleurs mâles et pas forcément de fleurs femelles ce qui fait que je pense avoir pas mal de fleurs mais pas beaucoup de fruits qui vont arriver donc affaire à suivre en tout cas c'est vraiment très très joli et satisfaisant à découvrir ensuite si on passe sur l'autre parc là j'ai ma coriandre qui est montée très vite en graines du coup j'ai essayé de vraiment la décemer un petit peu j'ai marqué j'ai coupé pas mal je l'ai ratiboisé puis j'ai mis les fans autour pour alimenter la terre également mais voilà faut vraiment les arbres aromatiques faut vraiment les les consommer sans sans modération pour qu'elle puisse bien se développer avant de monter en graines comme ceci ici on a les pieds de poivrons qui commencent tranquillement à apprendre sachant que donc moi je suis en région bretonne et j'ai planté en mi avril ce qui était un peu précoce voilà première petite erreur que j'ai fait mais bon ça quand même plutôt bien tenu et donc maintenant voilà que les nuits sont moins fraîches ça commence vraiment un peu plus à se développer ici nous avons les mini plans de tomates cerises que j'ai mis en terre il ya quelques jours seulement avec celui ci là bas et celui ci là bas il faut que je désherbe un petit peu et ici on a le plan de tomates cerises que là j'avais acheté donc je n'ai pas fait les la semence les petits c'est moi qui est semé et puis j'ai repiqué en godet puis ensuite j'ai repiqué en pleine terre celui ci c'est un plan que j'avais déjà déjà acheté et que j'ai planté aussi de manière assez précoce mais bon il a l'air de bien se développer j'ai quelques petites tomates tranquillement qui arrivent alors attendez que je trouve la tomate j'ai des petites là alors je sais pas si on va les voir j'ai pas trouvé de cas c'est voilà il y en a quelques unes ici je dois en avoir trois quatre pas beaucoup plus je veille juste à je fasse le problème à ce que les feuilles ne touche pas la terre car ça c'est ces vecteurs de maladie donc là il faut que je fasse un travail de de redressage des feuilles pourquoi qu'elles touchent la terre mais sinon je vais pas couper voilà troisième bac ici nous avons le potimarron qui commence vraiment à bien se développer il a fait vraiment petit et petite mine pendant pendant un mois et avec des feuilles très très jaune et là j'ai l'impression qu'ils commencent enfin à s'épanouir la première fleur est là et plein de petites boules voilà qu'on a partie par là une deuxième fleur se prépare ici donc j'ai l'impression qu'il a commencé à bien s'enraciner et à trouver ce dont il avait besoin un peu plus au fond du bac là où j'avais mis un peu de compost de terre de forêt et de verre voilà donc il a été un petit peu départ dans le dur mais il a survécu ici on a un pied de courge voilà donc bon lui se développe tranquillement peut-être qu'il manque un peu de place et ici un deuxième pied de courge qui lui se développe un peu plus voilà et là nous avons un pied de patate douce alors la patate douce pareil ça demande des températures assez 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 clémentes et beaucoup d'eau moi j'ai une terre même si j'ai fait un bac j'ai quand même une terre qui est un petit peu argileuse etc donc je ne suis pas sûre que il s'épanouisse aux petits plantes patates douce mais mais bon pour l'instant il il n'est pas mort voilà et puis là nous avons plein de lentilles en train de pousser donc il manque encore un petit peu un faut encore que ça pousse et puis après je viendrai la récolter ensuite nous avons ici nos rhubarbe je sais pas si vous vous rappelez je mettrais là un petit peu une petite photo en même temps mais les pieds de rhubarbe ont mis un petit peu de temps également à prendre mais alors là ça se développe de jour en jour les feuilles sont de plus en plus grosses je pensais de pas pouvoir de rhubarbe cette année mais je pense quand même d'ici un ou deux mois peut-être commencer à avoir des belles tiges de rhubarbe et si on a le framboisier et je me rends compte qu'il commence être un petit peu attaqué le framboisier le franc fraisier pardon mais il fait une belle pousse il commence à bien s'épanouir il fait des nouvelles feuilles voilà donc en fait il ya deux trois jours je suis allée en déchetterie j'ai récupéré du compost vert bien mûr et je pense que ça avait ça a bien bien plu à tous mes plans je leur ai donné un petit peu de compost vert à chacun et c'était à mon avis un petit une petite friandise pour elle et là nous avons une but donc la but que j'avais faite pour absolument trouver de la place pour mes mes semi courges que j'ai fait et je pensais pas que ça allait prendre et j'ai eu plein de plein de courges qui ont pris donc je me suis dit que c'est dommage de les jeter donc je vais les planter sur le but que j'ai fait vraiment très rapidement je voulais montrer l'impression de vidéo potager et donc là bah vous voyez c'est voilà c'est il n'y a pas encore de fruits bien sûr mais alors ça se développe bien donc je suis plutôt très contente en tout cas c'est très satisfaisant de voir ces belles feuilles qui arrivent le jour en jour là nous avons un bac aromatique qui fait grise mine vraiment du coup beaucoup de pareil d'arômes a été monté en graines j'ai essayé bon j'ai tout ratiboisé je vais voir si ça reprend ici nous avons la menthe elle qui n'a pas besoin de grand chose pour s'épanouir et ici nous avons encore une petite rangée de lentilles j'avais testé deux rangées de lentilles à des expositions différentes et un seul différent pour voir un petit peu ski ce qui est le préféré puis en fait pour l'ensemble les deux semblent bien bien sortir et là nous avons les belles pommes de terre que j'ai rebuté là à l'instant j'ai remis plein de taille pour essayer d'optimiser un peu la production de pommes de terre voilà donc ça c'est une belle pomme de terre à venir on continue sur mes petits packs aromatiques plantes médicinales nous avons la bourrage qui se développe très très bien nous avons ici la valériane qui est très très belle aussi la menthe poivrée là c'est la mélisse nous avons ici l'estragon voilà l'angélique et ici la menthe poivrée qui se développe plutôt bien que je vais bientôt commencer ce sont très très bon très très bon j'ai utilisé je pense dès ce soir pour une petite infusion digestive accompagné du fenouil fenouil moine poivrée ça va être excellent et voilà donc on a le reste ici on se développe vraiment très très bien mais dans un petit bac mais je pense bientôt les mettre en pleine terre ici c'est un futur espace potager donc là je le prépare parce qu'on avait plein plein de mousse donc là j'ai mis des cartons des feuilles en papier de la paille du compost vert de la tonde de pelouse là c'est juste les morceaux bois sont là pour délimiter ma zone la future future zone potagère et puis ici j'avais donc un grand grand sapin que que j'ai enlevé pour pouvoir y mettre plus d'arbres fruitiers et aussi l'espace potager nous avons quelques petites laitues qui sont en train de pousser plutôt pas mal aussi ça se plaît plutôt bien j'ai pas encore de quoi faire des belles salades mais ça ne saurait tarder ici on a un pied de fil myrtille et un deuxième ici deux espèces différentes pour pouvoir faciliter la pollinisation donc on a un myrtille alors je n'ai plus les noms mais un myrtille là c'est myrtille rouge ici myrtille noire myrtille noire pardon ici on a un pied de melon qui qui survit mais qui fait des belles petites pousses donc à voir si j'obtiens un melon en bretagne prochainement ici on a encore des plantes au matin ce risque j'ai planté en pleine terre parce que j'ai eu plein de plein de beaux semis et en fait là j'ai refait des plantations mais j'avais plus place en pleine terre donc en en peau un petit tomate cerise par peau comme si j'étais en appartement et donc je vais voir ça prend pour l'instant franchement elles sont plutôt plutôt belles voilà donc à faire à suivre sur ces plantes tomates cerises ici le parterre encore des laitues nous avons ici un artichaut donc il m'a été offert et que j'ai planté il ya deux trois semaines seulement clairement je n'aurai pas d'artichaut cette année mais on verra l'année prochaine mais il fait de jolies petites pousses juste ici et et là on a trois plans de tomates pas des tomates cerises mais des plantes tomates avec tomate coeur de bœuf tomate allongée et tomate grappe et là un mur de tuteur fait avec des branches de sapin que j'ai scié voilà et puis là où il ya de la paille je viens tout juste de planter deux oignons qui étaient assez germés donc j'ai planté deux oignons pour tester je fais plein de tests sur des terres différentes sur des couches de la zone différentes voilà je teste et puis je vois ce qui prend ce qui prend pas et j'apprends tout simplement et là les deux dernières buts qui sont ici où j'ai remis des courges et les pommes de terre donc pareil ce sont des buts que j'ai fait vraiment différemment celle ci c'est directement un vieux compost coucou sunset un vieux compost que j'ai pris vers mon jardin qui était là derrière ces bacs là j'avais une déchetterie avec des téléphones etc quand j'ai récupéré la maison j'ai fait tout un gros tri je me suis rendu compte qu'il y avait un comme une espèce de terreau donc je l'ai quand même utilisé et donc c'est là que j'ai mis directement des feuilles mortes du compost de la terre de la paille et j'ai planté voilà tout simplement on verra bien et là j'ai fait un petit peu différemment puisque sur la pelouse j'ai mis des cartons et j'ai en fait directement planté sur une couche carton compost et paille pasta et la tonte aussi la tonte séchée et est fraîche voilà donc là on a aussi des beaux pieds de courge finalement ils s'y plaisent bien mais en fait ça me permet de faire ces différents tests de savoir vraiment quelle plante préfère quelle exposition quelle association et quel autre légume quelle composition de de sol également donc en fait ce que je vais faire est ce que je vous conseille éventuellement si vous faites des tests comme moi un peu comme ça c'est de tenir un espèce de petit carnet de bord et bien vous notez ce que vous avez planté à quel moment sur quel type de sol et quelle couche de lasagne que vous avez fait et puis quelle exposition comme ça au moment de la récolte vous voyez ce qui a ce qui a fonctionné le mieux puis ça me permet de et bien de répéter la chose l'année prochaine nous améliorer le le sol ou les ou l'exposition ou les associations l'année d'après et puis bon ici je suis en train de creuser à la main des trous pour y mettre en fait le futur enclos des poules qui aujourd'hui les poules j'ai deux petites poules qui sont dans un enclos comme ça en deux de 18 mètres carrés pour deux poules c'est pas mal mais j'aimerais leur donner en fait tout cet espace ici donc depuis derrière cet arbre là tout ça revenir ici et aller jusque derrière ce tronc là et et donc du coup j'ai trouvé là sur le bon coin des piquets en bois donc là j'ai plus qu'à 4, enfin j'ai plus qu'à je dois creuser planter les piquets puis ensuite grillager sur un grillage d'environ deux mètres et puis l'idée c'est que de me servir ensuite des grillages comme support de culture également en mettant peut-être aux pieds des choses plutôt rampantes de type courge melons salade des choses voilà qui reste plutôt à la même place et puis utiliser du coup les grillages pour faire des plantations grimpantes de type fèves haricots tomates etc etc voilà ce sera un petit peu l'idée c'est d'utiliser vraiment tout de faire un peu de la culture en 3d utiliser vraiment en volume à tout l'espace et puis en même temps ça viendra cacher aussi le grillage qui sera pas forcément très très joli donc ça pour faire un petit peu de nature à tout ça j'espère que ce petit update jardin potager vous a plu vous a peut-être détendu donné quelques petites idées vous voyez alors j'ai fait certainement plein d'erreurs c'est pas certainement j'ai fait plein d'erreurs peut-être que ça aura des conséquences sur la productivité de mes légumes mais le principal c'est que je prends du plaisir à tester à mettre la main à la pâte à la terre aussi voir toutes ces belles plantes qui poussent fruits ou pas fruits légumes pas légumes on verra bien c'est sûr que si j'en ai c'est mieux mais en tout cas la première année c'est vraiment une année de peste et comme je vous le disais je vais vraiment prendre des notes sur ce que j'ai fait pour essayer de m'améliorer l'année prochaine et puis aussi m'améliorer peut-être à la prochaine culture parce que j'aimerais bien faire un peu de culture d'automne hiver donc voilà je ferai une petite vidéo sur les cultures automnales si ça vous intéresse et puis peut-être au niveau de la récolte voir si le bilan de tout ça d'ici peut-être deux mois deux trois mois la récolte de certains certains légumes et certains fruits je vous laisse parce que moi je retourne à mon potager j'ai plein de désherbage à faire et puis j'ai les pieds de tomates aussi à redresser un petit peu parce que ça touche le sol et je vous souhaite une très très belle journée après midi ou soirée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao 1